L'objectif est de rénover à l'identique ce fort, tout simplement parce que ce fort accueille une école de voile et que c'est très important pour la commune, surtout qu'on met en avant la plaisance énormément, ce que Noirmoutier est connu aussi pour sa plaisance. Donc l'objectif est de rénover à l'identique ce fort, et puis aussi d'avoir des salles de formation à la plaisance. C'est une école municipale de voile, donc ça veut dire qu'aussi bien les habitants à l'année que les habitants en résidence secondaire viennent ici apprendre à faire de la voile. Idéalement, les travaux devraient commencer début 2023. Il va y avoir des travaux concrètement sur site occupé. C'est toujours un peu plus compliqué, mais ça se fait parce qu'on ne peut pas arrêter cette activité. C'est trop important pour Noirmoutier. Un petit peu moins d'un million quatre cent mille euros. C'est un financement communal. Et puis avec la fondation du patrimoine, l'objectif c'est que les Noirmoutrins, même les touristes, les habitants en général, qui ont acquis le patrimoine et quelque chose d'important, participent aussi à la restauration de ce patrimoine historique. Nous, on ne peut intervenir que si l'immobilier a un intérêt patrimonial. Alors quelquefois c'est évident l'intérêt patrimonial, quelquefois ça l'a un peu moins. Donc quand ça l'a un peu moins, c'est l'architecte des bâtiments de France qui tranche. Donc si le bâtiment n'a pas d'intérêt patrimonial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à le transmettre aux générations futures, bon, écoutez, les maires sont tout à fait autorisés à continuer les travaux, mais ils ne peuvent pas bénéficier de subventions. Là, en l'occurrence, ce fort a un intérêt patrimonial. Donc nous, on va abonder, si on peut, la subvention. On va aussi essayer de trouver d'autres fondations. Ça va permettre à des gens qui pourraient apporter une contribution à cette opération-là de défiscaliser, ce qui n'est pas inintéressant, puisqu'on adressera aux gens qui vont envoyer leur chèque, par retour du courrier, un document qui leur permettra de défiscaliser 66% du montant de leur investissement sur les impôts. On intervient déjà ici, dans le pot de la chaise, pour des labels, sur de jolies propriétés. On est intervenu aussi dans l'église, sur le château. Donc l'île de Louarmoutier n'est pas un secteur inconnu pour nous. Et on est ravis aujourd'hui de pouvoir participer à la restauration de ce fort, qui est donc une pièce essentielle du patrimoine noir-moutrin. Sous-titrage ST' 501